Bonjour à tous. Quelles sont les précautions à prendre avant la mise en place d'un traitement à la testostérone ? Si vous pensez avoir un taux de testostérone trop bas et que celui-ci est responsable d'une baisse de libido ou d'une baisse de qualité des érections, votre médecin peut vous proposer un traitement par testostérone. Néanmoins, il y a quelques recommandations de base, quelques points sur lesquels il faut s'assurer d'avoir informé votre urologue avant qu'il ne vous fasse la prescription. Premièrement, si vous devez recevoir de la testostérone, il faut savoir que ce traitement mettra vos testicules au repos et qu'il y a de très fortes chances que votre production en spermatozoïdes se tarisse. Il n'y aura pas moins de volume de sperme, mais en revanche, dans votre sperme, il y aura de moins en moins de spermatozoïdes au fur et à mesure que vous progresserez dans le traitement. En conséquence, il ne faut pas opter pour un traitement à base de testostérone si vous comptez encore avoir des enfants. En effet, ce problème peut être irréversible, même si vous êtes jeune et même si le traitement est de courte durée. Deuxièmement, il faut s'assurer que vous n'ayez pas de cancer de prostate ou qu'il n'y ait pas de doute à ce sujet. Pour cette raison, votre urologue vous demandera sûrement de faire doser votre PSA, mais si vous avez à votre connaissance des problèmes de prostate ou des antécédents familiaux de cancer de prostate, il est indispensable de le signaler à votre urologue. Troisième chose, il faut vous assurer de ne pas avoir de problèmes de prostate que l'on appelle des problèmes obstructifs, c'est-à-dire des problèmes liés à une grosse prostate qui pourraient amener à un blocage urinaire, car sous testostérone, la plupart des hommes voient le volume de leur prostate augmenter, même de façon modérée. Mais chez ceux qui ont déjà des problèmes pour uriner, ces problèmes-là peuvent s'aggraver. Enfin, il faut également s'assurer qu'il n'y ait pas de problèmes au niveau de votre fonction hépatique, au niveau de la fonction du foie, et votre médecin urologue, pour cette raison, vous fera doser les différents paramètres biologiques du fonctionnement du foie, afin de s'assurer de pouvoir vous prescrire ce traitement en toute sécurité. Enfin, la mise en place d'un traitement de remplacement par testostérone va faire augmenter votre concentration de globules rouges dans le sang. C'est ce que l'on appelle l'hématocrite. Lorsque cette concentration est trop élevée, et chez certains hommes qui ont par ailleurs d'autres facteurs de risque, il peut y avoir pour conséquence ce que l'on appelle une thrombose, c'est-à-dire un caillot de sang qui va boucher les veines, en général des membres inférieurs, et provoquer ce que l'on appelle une flébite. Pour cette raison, si vous avez à votre connaissance dans votre famille des antécédents de thrombose veineuse, ou si vous-même avez tendance à avoir les jambes lourdes, ou avoir mal aux jambes lors des trajets en avion, ou lors des longues périodes d'immobilisation, il est nécessaire d'en parler à votre urologue, afin qu'il puisse peser le pour et le contre, avant de vous prescrire votre traitement. A bientôt. A bientôt.